Annyeong j'espère que vous allez bien bienvenue sur Cris & Cris nouvelle vidéo c'est parti saison 1 épisode 1 let's go on est dimanche 21 août il est 10h23 je me suis fait coiffer hier voilà ce que ça donne je pense que ouais je vais essayer de garder les cheveux derrière comme ça parce que je sais pas bon quoique mais je préfère comme ça voilà ce que ça a donné première coupe de l'année cette année j'ai décidé que j'allais me faire pas mal coiffer et je pense par différentes personnes comme ça voilà je fais profiter un peu tout le monde et moi mes cheveux sont tranquilles donc du coup demain c'est ma rentrée les gars comment je me sens un peu perturbée mais ça va le faire je dois être là bas à 8h15 ils m'ont envoyé un mail il y a quelques jours pour dire qu'il faut 15 minutes d'avance alors que moi j'ai déjà prévu d'être archi en avance parce que j'ai trop peur les travaux sur le train sont terminés il reprend aujourd'hui le train qui indé fin là le train je dois prendre demain et j'espère que tout va rouler l'angoisse aujourd'hui je vais juste aller je voulais acheter un yaourt à boire pour déjeuner le matin ce puisque de voilà je sais même pas si bon je vais me forcer à manger dans tous les cas demain matin donc avec ça là ces gâteaux là j'ai mis du vernis à l'arrache je sais plus quand parce que je vais devoir me couper les ondes donc comme ça faisait très longtemps j'avais envie de mettre du vernis mais maintenant ça ressemble plus rien mais bon c'est pas grave je suis satisfaite de ma coupe tata c'est propre c'est carré et ma soeur ma petite soeur nous a offert les petits souvenirs de son petit voyage donc trop mime au moins c'est lancé bienvenue dans cette nouvelle aventure un fait important que je dois vous dire ce matin j'ai lu un article voilà je commence à parler sur ben justement les personnes qui gardent des enfants en crèche et du coup ça a été voté qu'à partir du 31 août t'auras les sélections seront moins compliquées et tu n'auras même pas besoin d'un cap pour garder des enfants en crèche les gars je sais pas si vous vous rendez compte du délire malade mais bon c'est pas grave je vais quand même passer mon cap et dans tous les cas tu seras prioritaire et on sait même pas si c'est permanent ou si c'est localisé ou que en cas de manque grand manque de professionnels donc voilà je sais pas dites moi ce que vous en pensez mais c'est quand même incroyable bon parce que je pense pas que tout le monde est apte vraiment à garder des enfants tu vois mais voilà enfin bon bref on verra comment ça se passe et on va ah mon dieu quel pays franchement j'étais un peu étonné mais voilà annyeong it's a big day for me let's go tiens 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 mais qui est là je vais la voir tous les matins elle coucou je suis rentrée il est 14h43 ça s'est super bien passé je suis arrivée à l'heure pas de problème zéro souci à part mal au pied à cause de mes chaussures mais ça on s'en fout on a rempli quelques papiers on s'est présenté sous forme de jeu de comme s'appelle si je serais une chanteuse une actrice une plante tout ça là acteur voilà tout ça on a on nous a présenté la formation un peu le plan avec ep1 ep2 ep3 tout ça on a beaucoup parlé on a créé un groupe whatsapp avec la prof j'aurai deux profs là j'envoie une demain j'ai pas cours j'aurai cours mercredi du coup mercredi jeudi et vendredi il me semble faut que je revérifie mais c'était très chouette les filles sont très sympa il ya que des filles il faut que je me trouve un stage je disais que j'avais pour projet d'aller demander dans une crèche en fait vraiment pas loin de ma garde en fait ils nous ont dit qu'on pouvait faire des stages par exemple vu qu'on n'a pas cours le mercredi admettons que sur la journée tu fais stages et après ton stage tu vas chercher les enfants tu vois et donc je pense que je vais faire un truc comme ça ça peut être chouette je pense et comme ça ça m'évitera de me déplacer juste pour une heure trente de gare on rentabilise j'espère que ça va le faire et que ça ça va passer ça m'arrangerait bien et voilà donc je sais pas non je n'ai pas dit normalement les horaires sur l'année ce sera du 19h du 9h30 14h45 avec 45 minutes une demi-heure de pause pour manger voilà on est on est on y est on y est dedans je vous avais dit que j'étais tendue de tout de base mais après une fois que je suis sortie de chez moi j'étais en route je suis arrivée devant l'école j'étais grave à l'aise j'ai pas perdu ma petite assurance que j'ai gagné ces dernières années grâce notamment à l'appart fitness et ça va je parlais normal avec les filles je tape la discute je pose des questions pas de stress pas de voir pas de voix qui tremble t'as capté alors que aller à l'ancienne quand j'étais plus jeune c'était beaucoup plus ça donc j'ai grandi enfin ils nous ont ma prof notre prof nous a conseillé de acheter un livre que j'ai déjà commandé je suis passé par vinted du coup j'ai pris un livre c'est les cap à epe tout en un celui de 2022 avec j'ai trouvé un compte en fait qu'ils vendaient ça plus un livre d'annales annales du coup sur cap à epe de l'année 2022 et je l'ai commandé j'espère que ça arrivera pas trop tard en plus je devrais aller dans un point ah non ça va j'ai mis un relais colis c'est pas loin donc aujourd'hui fin de journée demain j'ai rien je vais me reposer et regarder un peu pour trouver mon stage et ça serait bien de je dois avoir au total 35 heures de stage en tout cas c'est comme ça ça se passe là où je suis et voilà et on aura des tablettes les gars je vous ai pas dit on aura des tablettes pour les cours des ipads trop bien et bref je vous expliquerai peut-être plus en détail les prochaines fois dans la vidéo va être archi longue et j'ai envie de vous décrire un peu je pense chaque journée ça peut être sympa je sais pas ce que ça va donner mais voilà à bientôt annyeong tchalti nassayah aujourd'hui on est mardi sur instagram ça a été décidé que les vidéos dureront entre 10 et 13 minutes à peu près l'objectif c'est que vous puissiez regarder les vidéos un peu tout le temps entre guillemets par exemple au petit déj avant prendre ta douche avant le dîner je sais pas dès que tu as un petit moment et que moi je puisse en fait publier des vidéos un peu n'importe quand de toute façon on s'était déjà dit ça que ce serait au moins une fois par semaine mais on savait pas à quel jour du coup je disais avant de me faire interrompre par mon chat comme ça je pourrais publier au moins une vidéo voire deux par semaine de 10 à 13 minutes je pense que ça ça va enfin vous me direz ce que vous en pensez aussi ici si vous me suivez pas encore sur instagram et et voilà aujourd'hui je vais sortir un peu j'ai des choses à faire j'espère que c'est premier ce premier épisode vous aura plu on se dit à dans la semaine où je sais pas encore et en tout cas il est lundi à une vidéo témoignage kyst pilonidal qui sort ça faisait longtemps mais ce sera lundi et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et moi je vous dis à bientôt qui